Pour GRT Gaz, qui est une entreprise un peu différente des autres, la raison d'être n'est pas quelque chose de totalement nouveau. Nos missions de service public, qui prennent racine dans notre socle historique, sont déjà une raison d'être implicite. S'y ajoute maintenant notre engagement à aller vers la neutralité carbone. Cela projette l'entreprise dans l'avenir, en mettant notre outil industriel et les femmes et les hommes qui font GRT Gaz au service de la transition énergétique. La raison d'être de GRT Gaz, c'est, ensemble, rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat. La mission de GRT Gaz est d'assurer le transit de l'énergie du début à la fin pour les clients, les territoires, la France et l'Europe. Nous garantissons la continuité de l'approvisionnement en énergie. Être au service dans le terrain général implique que, même si nos métiers changent avec l'arrivée de ces énergies renouvelables, GRT Gaz est exigeant sur la sécurité. C'est vraiment notre socle de mission de service public, qui fait sens plus que jamais. Nous sommes au service de la sécurité du système énergétique. Pour moi, être un acteur responsable, c'est arriver à concilier notre activité telle qu'elle est aujourd'hui, tout en limitant notre impact sur l'environnement. Pour réduire notre empreinte environnementale, il y a trois leviers principaux. Le premier, c'est la réduction de notre empreinte carbone. Le deuxième levier, c'est de participer activement à la transition énergétique. Pour cela, on peut donner l'impulsion, participer, fédérer autour des projets dans les gaz renouvelables, et notamment dans la filière hydrogène. Et enfin, de concilier le développement et l'entretien du réseau, tout en préservant les écosystèmes et la biodiversité. Il s'agit de notre finalité de long terme, notre combat pour le verdissement du gaz, pour le développement de l'hydrogène, pour la neutralité carbone, en cohérence avec les accords de Paris. Une raison d'être, c'est une invitation à explorer. C'est une invitation à innover avec nos parties prenantes au service de cette finalité. Dans le cas de GRT Gaz, il va falloir à la fois accueillir de plus en plus de gaz renouvelables, gérer une baisse des consommations, décarboner, émettre moins de gaz à effet de serre, etc. Donc le chemin vers la neutralité carbone va nécessiter de l'innovation radicale. Concrétiser l'innovation, ce sera bien sûr RICE, les challenges innovation, mais aussi et surtout la posture de chacune et chacun d'entre nous au quotidien. C'est vraiment la conviction qu'on n'arrivera pas à faire la transition énergétique, à transformer notre entreprise sans l'innovation à tous les étages. Moi, je partage des valeurs humanistes avec GRT Gaz. Par exemple, la bienveillance ou le développement des compétences pour que le salarié se sente en sécurité dans son quotidien professionnel, mais aussi le respect de toutes les diversités. L'une des priorités de GRT Gaz, c'est la sécurité industrielle et la sécurité des personnes. Nous faisons en sorte que chacun rentre chez lui le soir comme il est arrivé le matin. Chez GRT Gaz, nous avons toujours eu à cœur de conjuguer le bien-être des salariés et la performance de l'entreprise. L'un des engagements qui est au cœur de la raison d'être de GRT Gaz est de co-construire avec ses clients et avec ses parties prenantes un avenir qui est neutre en carbone. Nous sommes tous embarqués dans une trajectoire de décarbonation collective et donc il est essentiel de travailler ensemble dans les années qui viennent. Nos parties prenantes, ce sont bien sûr nos clients, mais c'est aussi l'ensemble de l'écosystème avec lequel GRT Gaz travaille au quotidien. Par exemple, les institutionnels, les collectivités, le monde agricole. Et ce qui est important finalement dans cette co-construction avec les parties prenantes, c'est d'apporter ensemble les preuves que le gaz aura pleinement sa place dans la neutralité carbone de demain. Ce n'est qu'avec l'ensemble de nos parties prenantes que nous réussirons à relever ce défi de la transition énergétique. Et c'est également une volonté des salariés de s'inscrire dans cette démarche responsable. Moi, ce qui me donne envie de me lever le matin, c'est de travailler pour une entreprise avec laquelle je partage des valeurs. Contribuer directement à piloter ce projet porteur de sens, ça a juste été une aventure formidable. Ce qui a été extraordinairement motivant, c'est l'accueil enthousiaste de l'ensemble de nos parties prenantes pour ce travail de construction collective de notre raison d'être. Ce qui me tient à cœur, ce sont nos engagements. Nos engagements par rapport à nos clients, par rapport à nous-mêmes et par rapport aux générations à venir. L'avenir, c'est un défi pour moi et je suis fière de faire partie d'une entreprise qui s'engage pleinement vers la neutralité carbone. Ce qui me rend fier, c'est que nous ayons réussi à concentrer nos spécificités, ce que nous sommes, dans cette phrase de la raison d'être qui est désormais inscrite dans nos statuts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada